Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a une question que beaucoup de chrétiens nous posent, c'est la question suivante, et c'est une question tout à fait légitime. Pourquoi, si vous musulmans, vous ne croyez pas en la Bible, pourquoi alors citer la Bible lorsque cela va en faveur de l'islam? Pourquoi en somme, si vous ne croyez pas en la Bible, vous la citez pour affirmer qu'il y a des prophéties sur le prophète Mohamed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, dans la Bible? Pourquoi le faire si vous ne croyez pas que la Bible soit la parole de Dieu? C'est une question légitime. Il n'y a que parfois la forme, notamment sur YouTube, qu'utilisent certains chrétiens qui n'est pas bonne, selon moi, qui est assez arrogante. Certains chrétiens, notamment en commentaire sur notre chaîne, en posant cette question, ont l'impression de mettre en difficulté l'ensemble du monde musulman, s'imaginent qu'on n'a pas d'objection à leur objection, qu'on n'a pas de réponse à cela et qu'ils nous mettent définitivement en PLS. C'est un problème et c'est pour moi une marque d'arrogance dans la manière dont certains chrétiens, en tout cas je le vois sur ma chaîne, posent cette question. Et ça c'est problématique. Il y a également d'autres chrétiens, ça on y reviendra dans une autre vidéo si Dieu le veut, qui vont nous dire que le Coran tout simplement confirme l'authenticité de la Bible. Sauf que le Coran nous parle de la Torah, le Coran nous parle des feuilles d'Abraham, le Coran nous parle de Zaboul, du Zaboul des psaumes, le Coran nous parle de l'évangile qui a été révélé à Jésus, qui est la paix sur lui. Mais le Coran ne nous parle pas de Jus, de Josué, de première chronique, de seconde chronique, d'Aedras, d'Esther, etc. comme étant des livres inspirés. Donc déjà il y a un problème à ce niveau-là. Et toute la traduction islamique en plus du Coran confirme que la croyance islamique c'est que la Bible a été modifiée, que la Torah a été modifiée en partie, en totalité. Ça c'est un autre débat mais qu'il y a eu une altération de ces livres. Mais ça on en reviendra plus tard. Nous en tant que musulmans, certes on ne croit pas que la Bible sous sa forme actuelle, donc c'est-à-dire que tous ces livres-là soient la parole de Dieu. On n'y croit pas. Cependant, il reste toujours des choses, entre guillemets, positives et potentiellement qui viennent de Dieu dans ce livre, qui est un livre assez volumineux. La Bible c'est énormément de pages, énormément de chapitres, énormément de versets. Une compilation de livres assez importante. Donc il y a des choses bonnes dans ce livre. Mais aujourd'hui je vais commencer par vous donner, avant de répondre à cette objection, à vous donner trois raisons pour lesquelles je ne crois pas que la Bible soit la parole de Dieu. Il y a tout d'abord un verset qui m'a toujours choqué dans Genèse 27. C'est plutôt le chapitre de Genèse 27 qui m'a choqué. Je ne vais pas le lire en intégralité mais vous donnez le contexte. le prophète Isaac, que la paix soit sur lui, est sur le point de mourir. Et donc il comptait donner sa bénédiction à son fils. Il avait deux fils, Esaü et Jacob. Il comptait lui donner cette bénédiction. Mais ce qui se passa, en tout cas selon la Bible, et ça en tant que musulman on ne peut pas y croire, c'est que Rebecca donna le conseil à son fils de se faire passer pour Esaü afin de lui donner, afin d'obtenir sa bénédiction. Donc elle rapporte tout ce qu'il a, tout ce que Isaac a dit à Esaü et en fait elle demande, selon ce texte, à son fils de se faire passer pour Esaü afin d'obtenir la bénédiction. Et donc lui, il rétorque, je passerai pour menteur auprès de mon père. Et Rebecca de dire, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Donc Jacob allait les prendre, il les apportait à sa mère, etc. Il y a eu toute une tromperie, en tout cas selon le texte biblique, afin d'arnaquer Esaü de sa bénédiction, sachant que Isaac, selon le texte biblique, était aveugle. Donc il s'est fait passer pour, Jacob se serait fait passer pour Esaü. Et donc voilà, il lui donne sa bénédiction en pensant que c'est Esaü alors qu'il a béni Jacob. Donc voilà, on a tout ce texte. Et en fait, après, Esaü vient et vient pour demander la bénédiction de son père. Et en fait, Isaac lui dit, ton frère est venu à Avegruse et il a enlevé ta bénédiction. Donc son père Isaac lui explique, ton frère Jacob est venu à Avegruse et il a enlevé ta bénédiction. Et ce passage est vraiment problématique et ce qui va suivre est encore plus problématique. Et Esaü dit, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Parce que selon le texte, Jacob lui aurait également volé son droit d'aînesse. Donc il aurait volé son droit, en tout cas, il aurait échangé avec lui son droit d'aînesse contre une soupe, le jour où Esaü avait très faim. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, il demande à son père, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puisse donc faire pour toi mon fils ? Donc selon ce texte, en fait, cela fait d'une bénédiction quelque chose de technique. Et quelque chose qui n'est pas spirituel, mais qu'on peut arracher, qu'on pourrait arracher avec ruse. Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction mon père ? Bénis-moi aussi mon père. Et Esaü, elle va la voir et pleura. Isaac, son père répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joue du dessous de ton cou. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Il y a énormément d'éléments qui sont problématiques dans ce texte. Déjà, en islam, on ne peut pas accuser un prophète d'un grand péché. Et Jacob, que la paix se sort lui, était un grand prophète. Donc, islamiquement, cette histoire ne peut pas être authentique. Du point de vue islamique, ça déjà, c'est clair. Ensuite, cela fait passer la bénédiction, non pas comme quelque chose, une bénédiction spirituelle, mais comme quelque chose de technique, où on peut ruser et ça va marcher, la bénédiction sera là. Et troisièmement, c'est encore plus grave, ce texte fait passer Dieu comme un être qui n'est pas tout puissant et qui donc peut, entre guillemets, être, désolé du terme, arnaqué par la ruse d'un homme. Parce que la bénédiction, au final, elle vient de Dieu, même si elle passe ici par Isaac. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'une certaine manière, Jacob aurait pu voler cette bénédiction, non pas simplement à Isaac, son père, mais à Dieu. Donc, il aurait pu ruser avec Dieu et que Dieu serait une sorte de magistrat qui jugerait sur des technicalités et non pas sur l'âme et sur le cœur de la personne. Il a réussi à avoir ta bénédiction, ça a été dit, ça a été dit, on ne peut pas revenir dessus. C'est une vision très talmudique. C'est pour ça que ce texte, selon moi, ne faisait pas partie originellement de la Torah et a été un rajout plus tard parce que la morale est assez talmudique. C'est une morale de pharisiens, d'avocats, de juristes qui vont jouer sur des choses techniques au lieu de regarder au cœur. Puisque Dieu, et la Bible le dit ailleurs, Dieu regarde au cœur. Donc, il savait que Jacob se serait fait passer dans le texte pour son frère Esaü. Et donc, il aurait tout fait pour qu'il aurait utilisé son pouvoir divin pour que la bénédiction ne soit pas appliquée. Mais pourtant, ce n'est pas ce que semble dire ce texte biblique, qui fait passer Dieu comme une sorte de Dieu grec qui pourrait être d'une certaine manière avec qui on peut ruser. Et ça, c'est très problématique et ça ne ressemble pas à la sainteté, comme dirait les Juifs, la sainteté du Dieu d'Israël. Donc, on va passer à un autre passage également qui m'a toujours choqué également dans la Bible depuis que je la lis depuis mes 15-16 ans. Donc là, on va à Genèse 32 où en fait, il y a cette histoire absolument incroyable selon laquelle Dieu se serait battu avec Jacob. Donc, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais la partie qui nous intéresse. Et à la fin de ce combat, on lui dit « Quel est ton nom ? » Et il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Donc là, une théorie qu'on peut peut-être donner, c'est que ce texte, vraisemblablement, n'a jamais été dans la Torah que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Mais ce texte semble d'être d'inspiration païenne. Ça, c'est de la mythologie grecque, sincèrement. Ce n'est pas du monothéisme. Certes, certains rabbins vont essayer de donner une lecture allégorique de ce passage. Mais rien que par son ambiguïté, ce passage est vraiment choquant. Donc, et ce passage pose problème d'un point de vue même biblique par rapport à la cohérence du reste de la Bible. Il n'a rien à faire dans la Bible, qui, en règle générale, est un message qui part de l'unicité, de la sainteté de Dieu. Donc, c'est un passage très problématique selon moi. Dieu ne peut pas lutter avec un homme. Un homme ne peut pas se battre avec Dieu. C'est la logique pure. Donc, rien que pour ce passage, on peut totalement écarter l'idée selon laquelle la Bible serait la parole de Dieu. Donc là, on va revenir encore en arrière. Et la troisième raison pour lequel je ne pense pas que la Bible soit la parole de Dieu. On va commencer là un peu à l'envers. On va commencer par le Nouveau Testament, par le Livre des Actes. D'accord ? Et on reviendra tout à l'heure dans le Livre des Actes au chapitre 13 et au verset 22, où Paul s'adresse aux enfants d'Israël, aux Israélites, et dit la chose suivante au verset 22. « Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur et qui accomplira toutes mes volontés. » Donc, David, homme selon le cœur de l'Éternel. Ça, c'est une formule très connue dans la Bible concernant David. Mais il y a un problème. Et là, nous sommes d'accord sur le fait que David, que la paix soit sur lui, est un homme saint. Le problème, c'est que la Bible calomnie David. Et ça, c'est un véritable problème. Et donc, donne un exemple absolument invraisemblable et honteux d'un prophète de Dieu, qui est selon le cœur de Dieu, selon la Bible. Donc, pour cela, on va aller dans 2 Samuel, chapitre 11. Donc, ça, c'est toute l'histoire, selon les Juifs et les Chrétiens, selon la Bible, de l'adultère de David avec la femme du riz. Donc, qu'il aurait vu. Voilà. Et David serait tombé amoureux de cette femme. Et pour se débarrasser de son mari, il l'aurait envoyé à la mort. En fait, il l'aurait envoyé, comme on dira un peu vulgairement, au casse-pipe, afin de récupérer sa femme. Donc, il y a toute cette histoire ici. Et c'est très choquant de voir cette histoire. De voir cette histoire et de voir qu'un homme saint, comme David, que la paix soit sur lui, aurait pu faire quelque chose comme cela. On ne peut pas y croire islamiquement. C'est du blasphème. C'est du domaine du blasphème et de l'insulte contre un prophète. Parce qu'il y dit ici au verset 4. Et David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Donc, ce n'est pas digne d'un prophète de Dieu, d'un grand prophète de Dieu, d'un grand roi d'Israël, comme David, que la paix soit sur lui. Donc, pour cette raison, et ça, c'était la dernière, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu parce qu'en plus, elle se contredit. On ne peut pas dire d'un homme qu'il est selon le cœur de Dieu et qu'il accomplit tous ses commandements. Et de dire en même temps de lui qu'il aurait accompli des actes aussi vils. Donc, l'acte de fornication, d'adultère et l'acte de meurtre. De meurtre par prédiméditation parce qu'on envoie quelqu'un au casse-pipe pour récupérer sa femme. Ce n'est pas digne d'un prophète. En dehors de l'aspect islamique de la chose, la simple logique devrait nous renseigner sur cela. Maintenant, je vais répondre directement à l'objection des chrétiens. Pourquoi, si on ne croit pas en la Bible, et là, on a vu certaines raisons pourquoi on ne peut pas croire en la Bible comme parole de Dieu ? Pourquoi, dans ce cas-là, on la cite ? Déjà, une première réponse à cela est la suivante. Une première réponse à cela est la suivante. Est-ce que les chrétiens ne citent pas le Coran ? Pour parfois soi-disant prouver la divinité de Jésus dans le Coran, ce qui est une méthodologie très bizarre. Mais est-ce que les chrétiens ne le font pas sans cesse, que ce soit ABPGS, que ce soit des chaînes YouTube comme Galate, que ce soit d'autres chrétiens qui vont citer le Coran dans un but d'apologie éthique chrétienne ? Donc, si les chrétiens nous font cette remarque, cette objection, cette objection revient sur eux. Mais pas seulement sur eux. Cette objection revient sur Paul de Tarse. Pourquoi ? Parce que Paul de Tarse a déjà cité des auteurs païens, ou des choses païennes, afin de prouver la véracité de ce qui est, selon lui, l'évangile. On peut le voir dans Actes des apôtres, au verset 23. Donc, dans Actes des apôtres, verset 23, où il parle aux polythéistes et il leur dit « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « un dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce ». Donc, si on nous fait cette critique à nous, les musulmans, pourquoi utiliser la Bible si vous n'y croyez pas ? Pourquoi la citer ? On devrait faire la même critique à Paul de Tarse, puisque normalement, il ne croit pas aux dieux païens et à la culture païenne. Pourtant, il la cite et il parle de cette inscription « un dieu inconnu ». Et lui, il explique que ce que vous ne connaissez pas, ce que vous dites « dieu inconnu », moi, je vous l'annonce. Donc, il cite des sources païennes, des éléments de la culture païenne. Mais est-ce que ça l'a fait de Paul de Tarse, quelqu'un qui croit au dieu grec, etc. ? Question que je pose aux chrétiens. Ensuite, on peut aller plus loin, on peut aller au verset 28 du même chapitre. « Car en lui, nous avons » il dit également « car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. « De lui, nous sommes la race ». Donc ici, il cite des propos qui ne viennent pas de la Bible, qui viennent de leurs poètes. De poètes qui n'étaient ni juifs, ni chrétiens, mais qui étaient polythéistes. Il le cite « de lui, nous sommes la race ». Il le cite dans un but apologétique. Il prend ce qui est bon dans leur culture, il prend ce qui est bon dans leur écrit, en tout cas selon la vision paulinienne, pour les utiliser, pour partager son message et pour le faire comprendre. C'est notre méthodologie avec les chrétiens. Nous ne croyons pas que la Bible soit dans son intégralité la parole de Dieu, mais nous croyons qu'il y a encore des choses bonnes dans la Bible, des choses potentiellement qui viennent de Dieu, des annonces du prophète Mohamed que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Donc au lieu de venir directement avec le Coran auquel les chrétiens ne croient pas, en introduction, on va utiliser leurs sources. Des sources que les chrétiens comprennent et sur lesquelles on peut discuter. La même méthodologie que celle de Paul de Tarse. Donc si les chrétiens critiquent notre méthodologie par rapport à la Bible, ils doivent donc également critiquer la méthodologie de Paul de Tarse. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.